bonjour les cinquièmes alors je sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'ai pas pu rentrer l'an dernier l'été dernier ça se présente pas très bien non plus et mes parents sont vieux alors de temps en temps j'essaie de leur envoyer des petites nouvelles et l'une d'elles ils connaissent pas l'asie ils ont jamais pu y venir parce qu'ils sont trop âgés donc c'est difficile pour moi et alors il ya un truc qui est difficile parmi qui est encore plus difficile que le reste parmi les choses difficiles c'est de leur expliquer ceci vous voyez ça là j'ai été obligé de le mettre sous plastique il s'agit d'un fruit ceux qui vivent en asie là et vous connaissez forcément et c'est l'objet de tous les de tous les dégoûts ou alors de toutes les adorations alors je vais l'ouvrir devant vous et je vais me faire gronder parce que ça va sentir dans toute la maison vous savez déjà de quoi je parle n'est ce pas regardez moi c'est pas merveilleux mon dieu ce que c'est beau alors là ma caméra ne montre pas ça très bien c'est surexposé mais oui ah cette odeur mais cette odeur vous savez ce que c'est ça vous l'avez déjà vu dans la rue n'est ce pas le durian le fameux durian et là j'en ai pour une somme mais mais astronomique j'en ai pour 500 battes la 500 battes de durian a légèrement je le remets bien dans sa boîte 500 battes de durian excellent parce que le petit marchand ce que je connais bien maintenant il fait des prix d'abord il fait toucher son durian mais il vous avez vu en ce moment il vous donne un faux gant un petit gant en plastique pour que vous puissiez toucher le durian c'est tout un rituel c'est extraordinaire ce fruit notamment en thaïlande et alors qu'est ce que c'est difficile à expliquer mes parents comment leur faire comprendre tout ce plaisir qu'on a juste avec un fruit qui qui suppose à lui tout seul tout un petit rituel on s'arrête d'abord alors moi je suis sur la grosse moto bon 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 qui fait plein de bruit je m'arrête sur le trottoir en me disant oulala je n'ai pas le droit mais j'ai pas d'autres endroits de m'arrêter mais comment voulez vous faire au à l'angle du seuil 41 et de et de prakanon où c'est là qu'est le marchand des meilleures meilleurs durian de tout le coin donc forcément je m'arrête forcément je monte sur le trottoir maintenant ils me connaissent il faut attendre un petit peu bon et puis au bout d'un moment j'ai droit à mon durian et c'est extraordinaire alors de temps en temps je fais un film je connais la vendeuse maintenant ça fait des années que je viens chez eux alors elle a eu ses enfants je demande comment vont ses enfants et on discute on s'arrête il ya tout le bruit autour les gens font la queue ils se regardent ils sont contents il ya toute cette expérience qui est extraordinaire pour moi parce que les gens donnent de la valeur un fruit qui est un fruit extraordinaire qui a une odeur pour les uns repoussante rédhibitoire c'est un mot que vous pouvez chercher avec un h au milieu et pour d'autres un fruit extraordinaire moi je me souviens avoir découvert ce fruit il ya très longtemps que je suis arrivé en asie et que j'ai fait mon premier voyage en thaïlande et j'avais goûté comme ça par curiosité je me souviens que c'était à tchadouchak où j'étais venu en bon touriste et je me dis mais qu'est ce que c'est que ce fruit extraordinaire et comment décrire cette odeur voilà ça c'est l'entrée en c'est l'entrée en matière de l'exercice d'écriture que je vais vous demander c'est une longue parenthèse sur le durian j'espère que ça vous amuse venons en un autre sujet c'est à dire ce que vous vous allez devoir faire et ben d'abord vous allez retrouver le texte qui se trouve entre les pages 12 et 18 à la page 14 alors ce texte il est absolument extraordinaire c'est complètement fou cette histoire vous avez un homme de 21 ans plein d'énergie plein de vie qui part au brésil il s'appelle genre de léry alors pourquoi il part au brésil ben vous le savez maintenant on a vu ça dans les différents films que je vous ai montré puis dans les textes qu'on a qu'on a abordé tout le monde se précipite là en croyant il trouvait une sorte d'eldorado il trouvait de l'or il trouvait la richesse mais on s'étonne aussi d'y trouver des sensations nouvelles un petit peu comme si je vous disais imaginez que d'un seul coup vous découvrez tout un monde en vous même ça vient de vos sens et ça c'est un nouveau fruit alors on a un texte ici de jean de léry explorateur écrivain français âgé d'un de 21 ans par brésil qui a été découvert à peine 50 ans auparavant 50 ans c'est rien c'est ce qui vous sépare de vos grands parents on va dire il est profondément remarqué parce qu'il observe il raconte à son retour le mode de vie des populations indigènes et partage son émerveillement pour la faune et la flore voilà l'un de ceux qui vont donner de du nouveau monde une image absolument fascinante et alors qu'est ce qu'il décrit il décrit une étrange plante que vous connaissez très bien ici puisqu'on en voit à tous les coins de rue mon dieu qu'est ce qu'ils sont bons les ananas aussi en thaïlande c'est pas il n'y a pas que il n'y a pas que le durian surtout les petits là puis il y a des saisons et puis ils sont ils sont frais c'est pas des trucs en boîte alors ce que je trouve intéressant c'est la manière dont il écrit et c'est ça que je voudrais que vous fassiez vous en imaginant que vous décrivez un de ses fruits ou de ses expériences ça peut c'est pas forcément un fruit ça peut être un repas ça peut être ce que vous voulez mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir que vous aimez manger que vous allez les mordre à pleines dents quelque chose vraiment qui fait partie de votre expérience de l'asie du monde enfin qui 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 vous plaît quoi mais vous essayez de l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien qui comprend pas du tout qui peut pas savoir qu'est ce que c'est que ce truc il en a jamais vu il n'a jamais senti il n'a jamais eu dans sa bouche alors comment faire et ben c'est ce que fait jean de l'héry dans ce texte alors le texte il a été traduit en français moderne et alors je me suis amusé à à essayer de comprendre comment jean de l'héry fonctionnait dans sa tête quand on lit ce texte que je vais faire avec vous tout de suite on voit qu'il s'attache à essayer de le décrire aux gens qui auxquels il s'adresse ce sont des gens en europe mais il sait très bien que ces gens n'ont jamais vu ce qu'il a vu lui alors il essaie de se dire comment leur expliquer la chose mais je vais parler de choses qui connaissent et donc expliquer quelque chose à quelqu'un à partir de ce que l'autre connaît c'est difficile mais c'est passionnant alors voilà le texte premièrement la plante qui produit le fruit nommé par les sauvages ananas de forme semblable donc l'aïeule et encore ayant les feuilles un peu courbées et cannelées tout autour elle s'approche plus de celle de l'aloès voilà je m'arrête là parce que déjà en quatre lignes il n'a donné le nom du fruit mais nous on va pas le faire vous allez faire comme si on ne connaissait pas on doit deviner quel fruit vous décrivez mais ce qu'il fait c'est des comparaisons deux formes semblables au glaïeule voilà ce qui est intéressant alors je suis allé voir glaïeule d'abord je vais vous montrer des ananas quand je tape ça sur Ecosia qui en fait c'est google mais version replantation replantage replantement replanture d'arbres voici évidemment des ananas mais ce qui m'intéresse surtout c'est la plante j'imagine j'espère que vous avez vu des champs d'ananas en voici on voit mieux les champs d'ananas ils sont alignés vous pouvez aller voir ça vers moi il y en a pas mal c'est joli comme les champs d'ananas et il y a plein de gens qui n'ont jamais vu ça l'ananas pousse en quelque sorte à l'envers on avait l'impression qu'il était lié à ça alors il y en a plein qui n'ont jamais vu ça donc j'espère que que ça vous éclaire si jamais vous n'étiez pas dans ce cas et puis évidemment le fruit il a été coupé sur la plante alors lui ce qu'il décrit évidemment en botaniste et bien c'est la plante donc il part de ce qu'il connaît et il sait que les autres connaissent très bien la plante alors il imagine qu'il va expliquer ça aux autres il fait une comparaison semblable à semblable aux glaïeules alors c'est quoi des glaïeules je vais les chercher pour vous j'enlève l'ananas et voici des glaïeules donc ce qu'on voit dans le glaïeule c'est évidemment tout de suite des fleurs très belles fleurs qui peuvent éventuellement qui peut vous faire penser à l'orchidée par leur forme on en trouve ici d'ailleurs mais ce qui est intéressant c'est que il ne s'intéresse pas spécialement à la fleur il s'intéresse davantage à la plante sur laquelle il pousse vous voyez cette manière de pousser du glaïeule je sais de souligner avec ma souris là mais vous voyez bien qu'il ya des tiges qui partent du sol assemblées les unes aux autres et puis c'est là dessus que pousse la fleur alors lui il voit l'ananas et il se dit bah c'est la même c'est la même plante ça ressemble et bien ça pousse vers le haut de manière très pointue et se dit bon bah je vais parler des glaïeules comme ça les gens verront tout de suite à quoi ressemble la plante donc vous imaginez tout le travail qui fait dans sa tête pour 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 décrire la plante qui produit le fruit alors voilà il décrit d'abord la plante qui produit le fruit et la compare aux glaïeules voilà une première étape dans la description mais cette comparaison lui suffit pas alors il la précise ayant les feuilles un courbées et cannelées tout autour elle s'approche plus de celle de l'aloe ça va évidemment je suis allé chercher pour vous après la plante qui est le glaïeule on voit bien ici par exemple et ben il y a la question de la cannelure qu'est ce que c'est cannelure qu'est ce que c'est cannelé et c'est pas seulement les on parle d'un sillon longitudinal creusé dans du bois dans de la pierre dans du métal ou sur une surface voilà qui n'est pas clair là on voit évidemment je suis allé voir dans google image voici une cannelure vous la voyez ici encore une ici vous en voyez un petit peu partout dans le carton à l'intérieur du carton il y a des cannelures on parle aussi des cannelures en musique ici elles sont très apparentes surtout surtout dans le carton voilà là on voit ici une histoire d'une cannelure donc il a repéré lui que sur la plante de l'ananas il y a des cannelures et puis il continue sa comparaison excusez moi je bascule un petit peu les feuilles un peu courbées et cannelées tout autour elle s'approche plus de celle de l'aloès alors l'aloès on en voyait un petit peu en europe connaissez l'aloe l'aloe vera c'est très à la mode on en trouve même dans les c'est vanillon on coupe cette tige on en extrait un un liquide transparent qui soigne très très bien les coups de soleil et vous vous remarquerez évidemment que il s'est appuyé encore une fois sur une plante qui ressemble à l'ananas donc c'est assez fascinant de voir comment cet homme et c'est de trouver tous les moyens possibles de décrire quelque chose que les autres ne peuvent pas connaître parce qu'à l'époque on n'a pas le on n'a pas la possibilité de ramener ce fruit on peut pas on peut pas le montrer on peut le dessiner éventuellement on peut pas le faire goûter alors on n'a que les mots et comme on n'a que les mots on utilise tout ce qu'on peut dans les mots courber cannel et on essaie de faire référence à des fruits que les gens connaissent ou des plantes alors ça continue je vous montre encore un peu comment il fait elle croit ça vient du verbe croître qui veut dire pousser grandir alors elle croit aussi non seulement amonceler comme un grand chardon alors j'espère que vous connaissez les chardons en voici un grand chardon donc ça c'est le chardon c'est le haut de la plante qui pousse dans les dans les prés souvent et vous avez peut-être eu cette chance de vous y griffer les mollets quand vous vous promeniez chardon ça pique ça fait de mal surtout quand ici vous voyez que les il est un petit peu sec alors il y a différentes variétés de chardon bien sûr mais ce qui l'intéresse c'est cette forme pleine de piquant voyez bien qu'on y voit une ressemblance avec l'ananas et évidemment il se dit bah je vais parler des chardons et les gens verront un peu la forme donc si petit à petit dans la tête des gens il ya il ya des glaïeuls il ya la canlure il ya l'aloe s il ya l'idée du chardon c'est à dire le haut de la plante mais elle comment petit à petit l'image se construit dans la tête de l'écrivain mais aussi dans la tête des gens qui le suivent et puis ce qui est drôle c'est qu'il essaie de trouver des d'autres comparaisons pour la taille donc comme un grand chardon son fruit aussi qui est de la grosseur d'un melon moyen alors évidemment ça fait un bon ananas quand même il ressemble à une pomme de pain encore une comparaison voyez alors la pomme de pain j'en ai mis ici vous connaissez la pomme de pain imagine qui pousse dans les dans les conifères voilà donc il trouve encore une comparaison et finit aussi par comparer à l'artichaut l'artichaut qui pousse pas seulement en bretagne mais j'espère vous en êtes délecté pour moi c'est un souvenir d'enfance extraordinaire alors voilà il on a l'impression que cet écrivain a convoqué tout ce qu'il connaissait dans sa tête pour établir une série de comparaisons voilà alors j'ai beaucoup parlé j'espère que ça vous amuse c'est le but du jeu pardon je me trompe un peu non mais voilà qu'est-ce que je vous demande alors j'ai même pas tout lu je vais m'arrêter là ça fait déjà trop long ce que je voudrais c'est que vous fassiez vous même une description alors du durian si vous voulez si ça vous amuse comment expliquer à quoi ça ressemble ce truc avec ses lobes étranges avec sa forme oblongue à vous de trouver des mots je vous invite évidemment à vous inspirer de ce début de texte donc vous allez repérer là dedans toute une série d'expressions que je vous demande d'utiliser de formes semblables à vous voyez ayant ceci un peu cela ayant par exemple les pointes à serrer elle s'approche un peu de la forme de s'approche de vous voyez vous avez aussi qui est de la grosseur de vous voyez toutes les expressions qu'il utilise pour essayer de faire comprendre à quelqu'un qui ne l'a jamais vu à quoi ressemble de l'extérieur un fruit et quand on aura vu l'extérieur du fruit alors on pourra y goûter et si vous arrivez à me décrire le goût du durian alors je vous en offre un complet le meilleur que j'ai trouvé ou alors je vous offre un paquet de gâteau complet du golden place au bout de la rue je vous offre quelque chose c'est promis mais encore faut-il que vous arriviez à le faire uniquement avec des mots c'est le défi que je vous lance et je suis impatient de voir les textes que vous allez m'écrire en vous inspirant la première partie du texte pour l'instant c'est-à-dire que vous décrivez seulement l'apparence d'un fruit même si tout le monde le connait après tout c'est pas grave la seule contrainte c'est que contrairement à Jean Deléry vous n'allez pas le nommer on doit deviner quel est ce fruit ça pourra faire l'objet d'un petit jeu entre nous voilà je compte sur vous et on en reparle cet après-midi puisqu'on se retrouve aussi en zoom cet après-midi et que vous aurez j'espère déjà presque fini la description de ces fruits si c'est pas un fruit ça peut être un légume ça peut être un plat à vous de faire preuve d'inventivité je compte sur vous à bientôt les cinquièmes